Salut mes potes et chéries, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde a la pleine forme. Vous allez tous à merveille. N'est-ce pas mes chéries ? Voilà, donc aujourd'hui je vous apporte cette magnifique vidéo où je vais vous parler des bienfaits de l'aloe vera et du miel. Les deux, ok ? Quand vous consommez ce mélange tous les matins, donc vous prenez un peu d'aloe vera, vous mélangez avec du miel et vous consommez ça chaque matin à ventre plat, donc sans avoir rien mangé, d'accord ? Les merveilles sont vraiment magiques et je veux partager ces merveilles avec vous. Donc sans plus tarder mes chéries, on va se lancer dans cette magnifique vidéo. Donc la première des choses mes chéries, l'aloe vera et le miel pris à jambes le matin sans avoir rien mangé du tout, ça aide à maigrir. Oui mes chéries, essayez, ça aide vraiment 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 à perdre beaucoup de poids. Ça c'est un petit secret, donc pour vous qui voulez perdre le poids, vous avez une bonne recette. La deuxième des choses, ça facilite la digestion. Mes chéries, croyez-moi quand je vous dis, quand vous commencez à prendre ce mélange tous les matins, finis la constipation, d'accord ? Il n'y a plus place à la constipation ici, ça facilite la digestion. La troisième des choses mes chéries, ça aide la vue, ok ? Si vous avez le mal des yeux ou bien, ou encore ça prévient le mal des yeux, d'accord ? Si vous avez déjà mal aux yeux, prenez ça, ça va améliorer votre vue et si vous n'avez pas encore le mal des yeux, ça va prévenir le mal des yeux. C'est pas magnifique ça ? Oh, j'adore l'aloe vera et le miel mes chéries, je vous assure. La quatrième des choses, les règles douloureuses. Vous souffrez des règles douloureuses, les règles douloureuses vous embêtent comme pas possible. Si vous consommez l'aloe vera et le miel tous les matins à jeun sans avoir rien mangé, bye bye les règles douloureuses. Je ne vous dis pas, je ne vous blague pas quand je dis ça. Faites-le et venez me dire les résultats dans les commentaires, c'est juste simplement magique. La quatrième des choses, l'énergie. Je vous assure mes chéries, si vous êtes quelqu'un qui est de nature trop fatigué, lazy, vous n'avez pas l'énergie de faire quoi que ce soit, consommez le miel et l'aloe vera tous les matins et venez me dire comment l'énergie que vous avez. Ce n'est pas les energy drinks qu'on va dans les sons, des energy drinks avec plein de trucs chimiques. Non, ça c'est le naturel, ok? Vous aurez l'énergie finie, la paresse finie, tout, 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 vous aurez une énergie pas possible. Une autre chose encore, vous êtes enceinte, vous avez les morning sicknesses, les nausées, vous ne vous sentez pas bien. Les maladies de grossesse là, mes chéris, même pendant que vous êtes enceinte, ok? Si vous avez les malaises de grossesse et tout ce qui vient avec, vous savez, vous-même, la fatigue, les nausées, prenez tous les matins l'aloe vera et le miel, vous allez voir, les nausées, le malaise, tout ce que la femme enceinte, vous voyez un peu non, les petits malaises là, ça va partir, c'est juste un miracle de Dieu comme pas possible. Essayez, venez me dire ce que vous pensez encore une fois de plus dans les commentaires. Et une chose encore, ça aide les maux d'articulation. Si vous avez mal aux articulations et ça prévient aussi, non seulement ça aide, mais aussi ça prévient. Le mal d'articulation, si vous avez mal aux os, vos pieds, vos genoux, je ne sais pas où vous avez mal. Prenez juste le mélange de miel et d'aloe vera, vous allez vous-même confirmer le code. Comment dire Camerounais? Confirmer le code, d'accord mes chéris? Et une autre chose très très importante, vous-même, vous voyez comment les gens de nos jours meurent beaucoup des arrêts cardiaques. Tu peux être en train de dormir comme ça, dans la nuit, dans le sommeil, tu meurs. Ou bien juste comme ça, tu es en train de faire ton sport, tu tombes, tu meurs. Les arrêts cardiaques sont devenus vraiment à la mode. Vraiment, c'est tout le monde, tous les jours, les gens meurent des arrêts cardiaques mes chéris. Faites attention, prévenir, prévenir est mieux que guérir. Prenez le miel et l'aloe vera tous les matins pour éviter ce genre de choses. Ça aide beaucoup, je vous assure. Et voilà, nous les filles, nous les femmes qui ont les longs cheveux, on veut que les cheveux poussent. L'aloe vera stimule la pousse de cheveux mes chéris. Je ne sais pas combien de fois je vais vous dire ça, parce que Camerounais ne fait pas les démonstrations. Donc Camerounais, c'est une menteuse. Mes chéris, je partage les bonnes choses avec vous. Maintenant, à vous de prendre ou de laisser. L'aloe vera stimule la pousse de cheveux. Si vous voulez essayer, essayez. Si vous ne voulez pas laisser pour moi, quoi? Laissez que je partage quelque chose qui peut bien vous aider. Donc sachez que l'aloe vera stimule la pousse de cheveux et c'est 100% naturel. D'accord mes chéris? Une autre chose encore que l'aloe vera et le miel font, ça débarrasse des boutons. Oh là là, vous qui souffrez des boutons, vous avez des peaux, vous ne savez pas comment faire. Vous ne prenez plus de les astuces. Vous faites ce zi, ce zi, ça ne marche pas. Prenez l'aloe vera et le miel et appliquez ça sur vos visages. Et aussi prenez ça intérieurement. Parce que d'abord, ça dépend d'abord de ton intérêt. Si ton intérêt est d'abord sale là, même si tu mets n'importe quoi sur ta figure ma chérie, ça ne va jamais marcher. Donc rassure-toi déjà de mettre chaud que ton intérêt est propre. Commence à prendre une cuillère d'aloe vera et de miel tous les matins, voilà, à jeûne. Et ensuite, applique ça sur ton visage. Ok? On ne te dira pas. Ta peau va te dire qu'elle est forcée. Ça va devenir propre. Ça, c'est by fire, by force. Et pour finir cette vidéo, je ne vais pas partir sans vous dire que l'aloe vera est de la mauvaise haleine. Je déteste les gens qui ont une mauvaise haleine. Je déteste, je déteste. Parce que pour moi, ça, c'est quelque chose qui me prend vraiment à cœur, qui me tient vraiment à cœur. J'aime avoir une bonne haleine. J'aime quand mon sourire est propre, mon haleine sent bon. Je n'aime pas les gens qui commencent. Quand il y a certaines personnes, quand ils ouvrent leur bouche, aïe, toutes les mouches même qui sont dans la salle fuient. Toutes les mouches même, même les mouches fuient. Parce que tellement leur bouche, la salle, elle sent. Ouh là là, mes chéris, je ne veux pas que ce soit vous consommez une cuillère d'aloe vera et de miel. Ça va laver votre ventre parce que souvent, les odeurs d'haleine, ça vient du ventre. D'accord? Voilà. Donc, voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas, de laisser des petits pouces en l'air, de vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez, mes chéris? Allez-y, abonnez-vous. Rejoignez la famille des divas. Je vous revois dans ma prochaine vidéo. Très, très prochainement, s'il plaît à Dieu, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous comble de ses grâces. J'allais oublier, allez me suivre sur Instagram. Instagram, allez là-bas. Instagram Cameroun Diva. Bisous. Bye. Sous-titrage ST' 501